Ben Jawad, petit village à l'est de Tripoli, l'offensive des rebelles anti-Kaddafi s'est arrêtée ici. Pourtant samedi, il para des vainqueurs sur l'unique route, mais hier les insurgés sont tombés dans une embuscade. Les troupes du guide de la révolution ont réussi à s'infiltrer dans le village. Des insurgés inexpérimentés, désorganisés, inférieurs militairement, Kalachnikov pour eux, roquettes pour les fidèles de Kaddafi. Pourtant, une victoire ici aurait été nécessaire pour les troupes rebelles, car Ben Jawad est le dernier verrou avant Sirte, la première grande ville de l'ouest libyen, sous le contrôle du gouvernement et surtout le berceau de la famille Kaddafi. Et le guide a décidé d'y renforcer ses positions. Ici, les combattants rebelles ne parlent plus pour l'instant de prendre Sirte demain ou Tripoli vendredi. Leur objectif est de défendre Raslanouf, à quelques kilomètres de là. Ce terminal pétrolier est l'une des plus grandes sources d'argent dont le régime Kaddafi a besoin pour se maintenir. Ces images prises sur des navires de la coalition nous montrent les moyens déployés pour faire face au régime du colonel Kaddafi. Ces navires se dirigent en ce moment vers les côtes libyennes. Aujourd'hui, l'Italie, la Belgique et l'Espagne entament leur participation à cette offensive internationale. Ces images ont été prises cette nuit à Tripoli. Les habitants de la capitale libyenne ont entendu toute la nuit retentir des tirs de batteries antiaériennes. La coalition internationale a également bombardé Tripoli. Une guerre sans image, ou presque. Et une fois de plus, les militaires ont trouvé un nom poétique à leur opération, Aube de l'Odyssée. Au total, plus de 110 missiles de croisière ont été lancés depuis les navires et les sous-marins britanniques et américains. Les autorités libyennes ont fait état d'objectifs civils et militaires touchés et de graves dégâts matériels à Misrata, à l'est de Tripoli, ainsi qu'à Zouara à l'ouest, à Sirte, la ville natale de Kaddafi, et à Benghazi, bastion rebelle dans l'est. On découvre effectivement les traces de cette intervention aérienne aux alentours de Benghazi. Vous êtes injustes de nous accuser. C'est vous, les agresseurs. Vous êtes des animaux, des criminels. Et vos opinions publiques vont se retourner contre vous, partout, en Europe, en Amérique, car vous vous élevez contre le peuple libyen innocent. La propagande du régime ne s'arrête pas là. Ce matin, la télévision officielle libyenne diffuse les images d'un hôpital où s'entassent, nous dit-on, les civils blessés et tués par l'offensive de la coalition. L'un des médecins présente même un fragment d'obus qu'il dit avoir récupéré sur le corps d'un blessé. Le régime du colonel Kaddafi annonce 48 morts et 150 blessés.